Ça, clap ! Elles sont super connes. Genre, je suis une parisienne, donc je peux le dire, voilà. Les parisiennes, c'est pour vous montrer la bêtise d'une parisienne. En fait, un jour, je me promenais dans le 6e. Il y a une caserne de pompiers et il y a une dame qui s'est garée devant la porte de la caserne. Donc évidemment, le pompier est sorti et lui a dit « Mais enfin, madame, vous ne pouvez pas vous garer là. » Et elle a répondu « J'en ai juste pour 5 minutes. » Et ça, je pense que c'est vraiment toute la mentalité de la parisienne qui ne pense qu'à elle et aux courses idiotes qu'elle va faire dans un grand magasin de luxe. Donc ça me fait toujours super marrer, en fait, quand tout le monde dit « Elles s'habillent tellement bien, elles sont ceci, elles sont cela. » Ouais, mais elles sont super connes. Et ça, on a quand même oublié de le dire. Donc pour le coup du gros mot que je ne dois pas dire, c'est raté. En fait, ce n'est pas vraiment une super héroïne. Pour moi, c'est Nicolas Hulot. Je trouve que son discours qu'il a fait, je crois que c'était à la radio cet été, c'était un discours hyper courageux, excessivement émouvant. Et il a tout dit dans ce discours, que la terre, elle ne pouvait pas aller plus mal, qu'il fallait se bouger le cul, et que lui tout seul, il ne pouvait pas. Il n'avait pas les armes et qu'il fallait qu'on soit tous ensemble unis. C'était un vrai message de super héros, un truc vachement beau. Les gens sont descendus une fois dans la rue, et puis maintenant, la prochaine fois qu'ils vont aller manifester, c'est pour le prix de l'essence. Voilà, donc ça donne un petit peu envie de pleurer. J'aimerais dire aux jeunes filles de 18 ans qui sont sur des camions, avec des panneaux non à l'avortement, j'aimerais dire à ces jeunes filles qu'elles seraient bien si, au lieu d'être sur des camions debout à dire des idioties, elles seraient mieux à aller regarder leurs livres d'histoire, et regarder pourquoi on en est arrivés là, à avorter, à avoir ce droit. C'est un droit très important pour les femmes, parce que les femmes, c'est leur corps. Leur corps n'appartient pas à quelqu'un d'autre qui va leur dire, « Allez vous cultiver un peu, mesdemoiselles, au lieu de dire des bêtises ou d'écouter votre mère ou votre père. » Un droit comme ça, une chance qu'on a enfin d'avoir une femme comme Simone Veil, qui nous a protégées en nous donnant ce droit pour nous protéger médicalement, et pour éviter qu'on se fasse avorter avec des aiguilles à tricoter chez nous ou autre part, et qu'on en crève, un droit comme ça, on doit le garder. Et il ne faut pas oublier que quand on fait l'amour, on est deux à le faire, et que le garçon aussi peut se protéger, il n'y a pas que la femme qui doit se protéger. Donc si tout d'un coup, on est enceinte, on a le droit de faire ce qu'on veut. Pour l'instant, ce n'est pas un bébé, c'est un truc qui n'existe pas. Voilà, ce n'est pas un enfant, ça ne bat pas, même si ça bat, c'est rien. Tant qu'on n'en veut pas et tant qu'on ne l'aime pas, ça n'existe pas. Voilà. Il y a une couve du L que je trouve dingue, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'était la couve où Emmanuelle Béart, elle est à poil dans l'eau. Je ne sais plus vraiment exactement comment elle est, sa position dans l'eau. Et en fait, on en a beaucoup parlé, parce que c'était la première fois qu'on voyait d'abord, je crois, Emmanuelle Béart nu. Là, je crois que c'était une photo de Dominique Hisserman. Il y a toute une histoire sur cette photo où elle s'était attachée les cheveux avec un string. Et tout d'un coup, moi, je trouve que ça avait perdu un peu de glamour, cette couverture. Et voilà, mais les garçons, ça les excitait beaucoup. Donc, quand vous n'avez pas d'élastique, pensez au string. On est moche. C'est-à-dire que même si tu es super bien foutu, de toute façon, tu es moche, parce que tu as les lunettes qui te font des yeux globuleux. Tu as les cheveux qui sont complètement le crâne tout aplati, absorbé par le bonnet. Donc, même si tu souris, tu as une tête bizarre. Puis après, tu as le maillot de bain de sport qui te prend absolument partout, mais comme un rôti. Et puis, il y a toujours des espèces de coutures bizarres, voilà, que tu aimerais enlever. Et ce n'est pas du tout sexy, du tout, pour rien. Quoi qu'on fasse, on a l'air d'un ton. Avec un peu de chance, tu as des petits points rouges sur les jambes. Voilà, tu es toujours hyper moche, mais ce qui est cool, c'est que tous les gens qui sont autour de toi ne sont pas très réussis non plus. Donc, du coup, tu t'en fous. Et quand tu as abordé le problème dans tous les sens et que tu t'es rendu compte que tout le monde était vraiment aussi moche que toi et les garçons, c'est pire parce qu'en plus, souvent, ils ont l'espèce de maillot moule truc. Tu peux faire deux kilomètres à l'aise. Ah, j'ai oublié le pince-nez qui est aussi, qui rajoute un truc encore plus mignon. Joli, joli, joli. Je filerais des gifles à plein de gens. Voilà, j'adorerais avoir le pouvoir de filer des baffes. Invisibles, mais à chaque fois que quelqu'un dit une ânerie ou un truc qui me révolte, je filerais des baffes à cet idiot de Trump, par exemple, que je trouve d'un danger dingue. Il y aurait la gestuelle de se prendre un méga truc, mais on ne saurait pas ce qui lui arrive, donc il serait encore plus ridicule. Il est beaucoup plus gros et j'ai oublié sa cravate. Parce qu'il a quand même une cravate super longue qui le rend encore un peu plus idiot. Il est beaucoup plus gras. On le reconnaîtra à cause de sa peau orange, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada